Voilà, donc merci. On va donner la parole à l'orateur suivant qui est également à distance, Frédéric Fuse, qui intervient depuis Barcelone, en Espagne. Bonjour. Bonjour, et qui va nous parler de la visite de risque. Vous allez nous dire ce que c'est la visite de risque de l'assure. Un exemple d'évaluation. Merci à vous. Ok, merci à vous. C'est moi qui partage ma présentation ? Vous voyez mon écran ? Exact. Voyons lancer votre présentation, s'il vous plaît, monsieur. Eh bien, c'est parti. Non, vous l'avez voyée ? Le petit bouquin, à côté du signe, moi, en bas. En bas, à droite, devant l'image. Oui, un peu plus bas, à droite, au milieu. Oui, voilà, bravo. Ah ben, parfait. Bon, ben, merci. Bon, merci beaucoup. Merci à l'académie de nous avoir conviés. Bon, je suis chez CHAM depuis quelques années, donc certains me reconnaissent. On a monté la gestion des risques en France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'explorer un autre système de santé espagnol. assez intéressant. On aura peut-être l'occasion de faire quelques comparaisons. Avant de parler de la visite de risque, qui est une méthode un peu phare, un point de rencontre avec nos sociétaires un peu privilégiés, une méthode d'évaluation, deux ou trois petites choses qui vont reprendre ce qui a pu être dit autour du management des risques. Vous avez bien compris que l'ARC médical, notre métier de gérer des réclamations, nous a, au-delà de notre métier, d'analyser, d'indemniser, nous a confirmé qu'un grand nombre d'accidents étaient évitables. Ça, c'est en général l'enseignement premier des analyses de sinistralité. Donc, on s'est lancé dans du transfert de connaissances. J'aime bien employer ce mot-là. On a fait des observatoires, des publications, des formations, puis des missions de conseil. La visite de risque en est une, finalement. On est allé, il y a quelque temps, je crois qu'on en a parlé l'année dernière à votre institution, on est allé vers la techno. On a investi dans des solutions technologiques pour aller un peu plus loin que des recommandations. Et puis, pour passer d'analyse de sinistralité un peu rétrospective à quelque chose de plus contemporain, de mesurer de l'exposition au risque. Avec Georges, on essaie de porter ce message en interne. Je crois qu'on connaît aujourd'hui la sinistralité à travers tout ce qui a pu exister. Un des enjeux que l'on voit aujourd'hui, c'est de comprendre l'exposition au risque en fonction d'un certain nombre de facteurs, d'activités, d'environnement, de type de patient, de type de prise en charge. J'entendais tout à l'heure, le chirurgien peut être interrompu, le chirurgien peut être en stress, c'est exactement ça. Du côté des assureurs, vous savez que c'est une grande tendance, le fameux pay as you drive, par exemple, dans l'automobile. Je veux comprendre comment vous vous comportez plus… Oui, je suis à Paris maintenant. …plus que votre sinistralité passée. Donc ça, c'est un grand thème. Le deuxième grand thème, c'est la bijectivité de notre travail. Quand je dis bijectif, c'est qu'on essaie de transférer de la connaissance à nos sociétaires, mais on apprend beaucoup en visitant les établissements. On comprend les tendances du moment, les problématiques du moment. Et puis, c'est un élément fort pour la tarification des primes que l'on essaye de personnaliser. Enfin, troisième thème, un peu en préambule, parce que ça a été évoqué. On vient des établissements, au contraire de MACSF, qui assure plus de chirurgiens sur le marché français que nous. On est rentrés dans la gestion des risques à travers l'organisation du médico-légal. Il nous manque très certainement un point de vue autour de la technicité chirurgicale. On est sans doute encore un peu faible autour du sujet, finalement, comment je peux évaluer la technicité de ce chirurgien ou d'une équipe de chirurgiens face à ces pratiques au quotidien, l'intégration de nouveaux robots ou de nouvelles pratiques. Je vais commencer. Les visites de risque, ça a déjà un principe et retour d'expérience. C'est quelque chose qui a déjà une quinzaine d'années. L'idée, c'était de rentrer dans les établissements, d'aller un petit peu au-delà du livret d'accueil pour connaître les établissements. C'est quelque chose que le conseil d'administration de CHAM, en son temps, ne voyait pas d'un très bon oeil. Qu'est-ce que l'assureur allait faire chez nous ? Notre conseil d'administration est fait de directeur d'établissements publics, en l'occurrence. Donc, c'est vous dire au départ si cette idée était assez brutale. Mais ça a été rapidement reconnu comme quelque chose de naturel, comme un moment d'échange privilégié entre l'assureur et son sociétaire. On était aussi assez marqué à l'époque par les premières certifications, accréditations. Donc, les établissements, petit à petit, avaient l'habitude de recevoir des visiteurs externes pour présenter leur activité. Alors, concrètement, initialement, l'idée, c'était à la souscription, c'est-à-dire avant de proposer une prime, une prime d'assurance à l'établissement, c'était d'aller visiter l'établissement pour le connaître, pour essayer d'évaluer les risques, qu'est-ce que c'est que cet établissement, pour personnaliser le calcul de la cotisation et puis pour produire des recommandations. Pendant la vie du contrat, les contrats en France ont des durées de vie assez longues, quatre ans en moyenne, c'est beaucoup plus rapide, par exemple, dans des pays comme l'Espagne. Pendant la vie du contrat, on renouvelait des visites, on avait des visites de suivi pour voir si les recommandations avaient été suivies. Et puis donc, rentrer dans une logique un petit peu en routine, une sorte de cercle un peu vertueux d'amélioration de la qualité. Et d'une et deux, il y avait, je crois que ça existe encore en France, c'est moins le cas dans des pays hors France pour les aspects de cadre réglementaire, mais il y avait assorti à la réalisation de ces recommandations l'allocation d'un bonus. qui était à l'époque de 5 %. Alors, comment on a fait ces visites de risque qui se déroulent sur une journée, j'y reviendrai, on met dans le cadre de ce transfert de connaissances que je vous ai évoqué, on a bâti un référentiel d'environ 130 critères. C'est assez achat et sien, c'est assez normatif. On est parti de ce qui nous préoccupait, donc on a essayé d'avoir un point de vue qui nous était propre. Donc, il est clair, et ce n'est pas une surprise pour vous, que les éléments clés tournaient autour des spécialités à risque, la chirurgie, 50 % de nos réclamations, est-il besoin de le rappeler ? L'obstétrique, qui impacte en termes de coût, un sinistre lourd en obstétrique, peut coûter jusqu'à 10 millions d'euros. Et puis, les urgences, pour l'aspect flow, flux et complexité, finalement, de prise en charge de ces patients aux urgences, qui en France doivent toujours être autour de 16 millions de passages, quelque chose comme ça. La sinistralité propre à chaque discipline, on essaie d'avoir une approche encore organisationnelle et médico-légale. Moi, j'aime bien lire un service en regardant quel bassin de population vous gérez, quelles activités, vos locaux, vos effectifs, tant qu'ali que quanti, votre organisation, les éléments médico-légaux autour du dossier, vos engagements dans les démarches de gestion des risques, la formation, et puis éventuellement des projets en cours. Vous voyez qu'à travers 5, 6, 7 questions, et puis des critères, alors parfois un peu généralistes, parfois un petit peu plus pointus, en une journée, on peut avoir une idée un peu plus précise de où on est. Et puis surtout, c'est des amorces de discussions, de conversations avec nos interlocuteurs. Et puis, troisième élément d'analyse, si dans un établissement, on sait que dans les deux ans passés, dans les 18 mois passés, une réclamation ou un sinistre avéré a eu lieu dans une discipline particulière, on ne s'interdit pas de faire un focus sur ce sujet. Ce qui veut dire qu'en pratique, on va avoir, tout au long d'une journée, on va aborder des sujets de gestion des risques, comment vous êtes organisé dans votre établissement, dans ce domaine, la gestion des plaintes ou des réclamations, appelez-les comme vous voulez, tant on sait qu'une réclamation bien gérée, bien appréhendée au sein même de l'établissement permet d'éviter une réclamation formelle. Et on rejoint ce qui a été dit un petit peu au cours de cette réunion, des éléments, je n'ose pas dire de comportement, mais comment se comporter, comment un médecin doit se comporter devant un événement indésirable, grave. Ce n'est pas toujours facile, on a fait quelques séances de formation sur ces sujets, quelle transparence il faut avoir, tout en gardant la bonne distance avec l'assurance, le cas échéant. On regarde la lutte contre les infections de Zocomia, même si ces sujets sont très cadrés sur le plan réglementaire, le circuit du médicament, des dispositifs médicaux, et on visite les endroits à risque, on va dans les blocs opératoires, on va à la maternité, on va aux urgences, avec, comme je vous l'ai dit, une lecture assez transversale, c'est l'orga, c'est la gestion des risques, c'est les barrières de sécurité, c'est des bonnes pratiques médico-légales. Alors, tout ça est assez formalisé, je ne vais pas… On rencontre en pratique le représentant de la direction, dans des CHU, on peut se retrouver en salle de conseil d'administration avec une vingtaine de personnes, ce qui veut dire que c'est des moments compris, acceptés, bien vus, même attendus par les professionnels. Le point de vue de l'assureur, avec le temps, a été reconnu comme un point de vue particulier et pertinent. Donc, direction, président de CME, président Duclin, patron de la pharmacie, au cours desquels on va aborder tous les sujets transversaux, et les principaux projets portés par l'établissement. J'insiste sur projet porté par l'établissement, c'est un élément d'évaluation de l'exposition au risque, mais ça nous permet de rester en contact très fort avec les tendances du moment. On voit maintenant de plus en plus d'établissements vers des niveaux de digitalisation avancée de la prise en charge du patient. On voit… J'étais l'autre jour à Salamanque, en Castille et Léone, j'ai visité un hôpital quasiment tout neuf, quasi horizontal, horizontal parce que basé sur du Lean Management. Donc, voilà, on voit des services d'urgence tout en longueur. Donc, on est en prise directe avec les grandes tendances, les grandes avancées du moment, et ça, c'est très enrichissant. Et puis ensuite, on visite, comme je vous l'ai dit. On a une réunion de clôture. Donc, tout ça, c'est un peu dense parce qu'il y a beaucoup d'informations à glaner. On fait une réunion de clôture en général auprès des personnes qui nous ont accueillis. Donc, on essaie d'être à peu près structurés, d'être à peu près pertinents et d'apporter les premières recommandations. Et puis, quelques temps après, on envoie un rapport qui, sans être contractuel, est un élément qui fait partie de l'offre d'assurance. Donc, c'est des journées assez denses. Tout l'enjeu, c'est la qualité relationnelle. Donc, je ne sais pas si je le dis maintenant ou un peu plus tard, mais on a un enjeu de posture très important. Il est hors de question d'être dans une logique d'audit. On est un prestataire qui vient en général partager un diagnostic parce que de la pénurie de soignants jusqu'à des investissements dans des locaux ou dans des matériels qui seraient en retard, jusqu'à ceci, en général, le diagnostic, il est partagé. Donc, on n'est bien évidemment pas là pour mettre qui que ce soit en difficulté. Bien sûr, on peut alerter sur certains éléments, médico-légo notamment. Mais on a un enjeu de rapidité, d'efficacité, de convaincre. Quand vous avez un entretien d'une demi-heure avec un chirurgien qui veut bien vous accorder un peu de son temps, il faut lui expliquer ce qu'on fait là, le convaincre, être dans une posture adaptée et puis essayer de recueillir une information pertinente pour ensuite apporter un peu de valeur, c'est-à-dire essayer d'orienter vers des recommandations qui apporteront du sens aux uns et aux autres. Alors, la visite, elle est préparée. Maintenant, avec Internet, les rapports d'HAS, on sait à peu près où on va avant d'y aller, entre guillemets, et puis on a notre propre sinistralité, entre guillemets. Donc, ça va nous permettre d'étayer nos échanges avec tel ou tel responsable de service. Et puis, on a des critères. Alors, vous en voyez ici quelques-uns. On ne va pas rentrer dans les détails, quoi qu'on pourra en parler éventuellement tout à l'heure. Mais vous voyez qu'on va de la charte de bloc jusqu'à la répartition du rôle entre le chirurgien et l'anesthésiste, jusqu'au rôle de l'interne, jusqu'à la checklist dont on a largement parlé. On a tous nos critères qui vont nous permettre de guider un petit peu l'entretien, quitte à ce que l'entretien soit déséquilibré parce que tel acteur veut parler un peu plus d'un sujet ou parce que nous, on a senti un point faible dans un autre domaine. Tous les critères sont les mêmes en fonction des établissements. Il n'y a pas eu de… Ça, c'est une question qu'on a eue au départ, mais je dirais qu'un accouchement, un accouchement, il répond aux mêmes règles, je dirais, médicales, médico-légales, que ce soit dans un établissement public ou privé. On a… J'ai parlé de data tout à l'heure. On a des outils un peu internes qui digitalisent un petit peu toutes ces démarches. Ça nous permet de limiter les variables d'influence entre un consultant et un autre. Ce sont des consultants en management des risques qui font ces visites. Georges, moi, on en fait bien évidemment, mais on a des petites équipes qui sont faites d'infirmières, de surveillantes de blocs, de pharmaciens qui font tout ce travail au sein des établissements. Donc, l'idée, c'est de diminuer un petit peu la variabilité interconsultants et puis d'accumuler un petit peu de la data. Qui viendra en complément de nos données sinistralité. Parfois, ce n'est pas intéressant de faire des rapprochements entre un type d'établissement, son exposition théorique au risque, comment on l'a compris en termes de visite de risque et quelle est la sinistralité que l'on peut observer. Une petite anecdote, ou du moins, je ne sais pas, peut-être ce sujet, vous avez échappé. Le guide de l'AHS, Sécurité patient de 2012, reconnaissait cette méthode comme une méthode à part entière et en faisait même quelques fiches techniques. C'est la réalisation au contact du terrain d'un constat argumenté des difficultés de mise en place de mesures de qualité et de sécurité des soins, donc reconnue comme une mission portée par les assureurs en général. C'est une mission de conseil à part entière que l'on réalise en lien avec le contrat d'assurance. Mais il nous a été demandé, et Georges pourra le commenter, il y a toujours des demandes, entre guillemets, des visites de risque un petit peu plus approfondies sur des secteurs à risque. Et on peut avoir, puisqu'on a le vecteur, CHAM est une structure de formation, on peut être amené à délivrer une mission de conseil lorsqu'un sociétaire nous le demande. On a un rapport de visite qui est structuré, qui reprend des points forts, des points faibles, qui propose des recommandations opérationnelles, qui, le cas échéant, lorsque l'on fait ses visites dans un groupe de cliniques notamment, on peut s'amuser à faire un benchmark, c'est-à-dire que chaque établissement peut avoir un positionnement particulier par rapport à la moyenne de son groupe. Ça, c'est des sujets qui sont relativement appréciés. Ce n'est pas compliqué à faire sur le plan technique. Vous voyez que cet établissement a été mis en exergue, un retrait dans le domaine de la checklist, la traçabilité de l'activité opératoire, la traçabilité de l'autorisation de la sortie SSPI, des protocoles pour des prises en charge particulières, un programme opératoire qui n'est pas suffisamment formalisé ni centralisé, formation aux situations d'urgence, voire disponibilité du médecin anesthésiste en SSPI à certains moments de la journée. Voilà, c'est à peu près de ce niveau assez concret. J'ose dire, en lien avec ce que l'on voit assez souvent dans les dossiers de sinistralité, vous avez tous rappelé lors de vos interventions que c'était notre légitimité et que c'était une source d'informations assez clé. On a des recommandations, bien sûr, bien sûr qu'on verse dans les recommandations de bonne pratique des sociétés savantes, de l'AHAS, mais on essaie d'avoir des recommandations concrètes tant vers l'optimisation de la sécurité du patient que des éléments de défense, il faut le rappeler. Voilà, je crois avec un peu de recul que les établissements y ont vu un certain bénéfice. Le regard d'un acteur extérieur légitime est assez bien vu. On a un appui technique, parfois solennel. Souvent, on nous demande d'intervenir en CME pour venir prolonger un petit peu le résultat de la visite, voire le résultat de la visite, puis une formation dédiée sur un sujet ou sur un autre. Et puis, en tout cas en France, ça a été l'objet d'une tarification la plus personnalisée possible lors de la souscription, voire du renouvellement de contrat. Alors, en quelques chiffres, on arrive, les équipes, à faire 150 visites chaque année. Je crois que c'est à peu près ça. On va produire 5 à 6 recos par visite. C'est vrai qu'en France, la majorité des établissements MCO publics ont été vus au moins une fois, au moins deux fois, trois fois depuis 2005. Alors qu'en Espagne, moi, où je suis depuis quatre ans, là, on découvre. Donc, on peut imaginer que si on va chercher un peu dans les coins au niveau de la Business Unit France, en Espagne, on est encore dans des logiques de découverte. 60 % des recos sont levés. C'est ce qu'on a l'habitude de dire, ce qui montre un certain niveau d'adhésion à la démarche, tant au diagnostic. On dit, tiens, ce n'est pas trop déconnant. Et puis, la démarche est assez bien vue. Et puis, les prises en charge sur les activités à risque représentent encore 64 % de nos recos. Alors, il y avait un petit top 10, mais c'est peut-être juste pour illustrer ce que sont, un, notre apport de valeur et puis nos préoccupations. Si les dix recommandations sur les dernières années, ça vous montre aussi peut-être, je dis ça avec beaucoup de respect, l'état aussi de maturité et ce qui reste à faire dans les démarches de gestion des risques. Donc, on recommande souvent des audits sur la tenue du bloc opératoire, selon des critères de l'assureur. On a des sujets en chirurgie de répartition du rôle entre chirurgien anesthésiste. Là, on est un peu hors bloc. Enfin non, on est au bloc et en dehors du bloc. On a des sujets de sécurisation de côté opéré et du patient opéré, toujours d'actualité. Il y a eu beaucoup le sujet des évaluations de pratiques professionnelles en obstétrique, notamment sur le partogramme. C'est des problématiques partagées avec nos pays voisins. Des revues de dossiers organisées en routine, aux urgences, la checklist au bloc opératoire. Le sujet du compte-rendu rédigé par un radiologue pour les examens radiologiques. Là, on a parfois un petit peu de mal, vu les volumes et bien évidemment d'activités. Votre conclusion, s'il vous plaît, parce que le temps passe. Ah bon. OK. Alors, je vais passer. On a fait une évaluation, une mesure d'impact de ce travail dès 2013 à partir de deux cohortes d'établissements visités. Et on montrait une baisse des réclamations, ce qui est un sujet assez intéressant. Les perspectives, garder un référentiel pertinent, mettre à jour notre expertise grâce aux données de sinistralité et de jurisprudence, prendre en compte les évolutions de la prise en charge du patient qui se fait maintenant hors les murs et multiplication des intervenants. Je voyais ce matin dans la presse en Espagne que les comptes-rendus de radio maintenant sont faits à partir d'intelligence artificielle. Donc, il faut avoir une position sur ces sujets. Et puis, les préoccupations du moment, que ce soit la qualité de vie au travail ou le cyber. Georges travaille sur des optimisations, mais ça, c'est un phénomène naturel de nos offres de visite de risque avec des évaluations plus fines, des rapports un petit peu plus exécutifs. En termes de, si ce n'est de conclusion d'ouverture, on a parlé de l'apport de la technologie. Vous nous aviez demandé un mot-clé tout à l'heure. Je dirais que toutes ces démarches, elles sont les vôtres et plus que jamais. Il y a quelque chose qui nous manque dans ces visites de risque, c'est la partie technique. On y travaille, notamment avec des nouvelles solutions technologiques, du vidéo management, comme on dit. Et on a peut-être là une piste à partager avec vous, les chirurgiens, pour compléter ce qu'est, si ce n'est une visite de risque, du moins une mesure d'exposition au risque des établissements ou du moins de l'activité chirurgicale. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. S'il y a une question ou deux qui veut prendre la parole. En ce qui me concerne, moi, je voulais vous poser une question. Quelle est la fréquence de ces visites de risque ? Est-ce que lorsque vous faites un premier diagnostic et que vous voyez sur votre diagramme qu'il y a des secteurs qui ne sont pas satisfaisants, est-ce que vous demandez des correctifs ? Et est-ce que vous venez contrôler si les choses ont été remises en ordre ? Autrefois, en France, on visitait les établissements tous les deux ans. Donc, effectivement, on suivait les recommandations. Aujourd'hui, ces visites sont en fait le point de départ d'un partenariat un petit peu plus large. Donc, on a, au-delà des visites, on a beaucoup d'activités de formation, de travail de co-construction avec les établissements. Donc, le suivi, il est dans la mesure où on accompagne les équipes sécurité-patients à la mise en œuvre d'un programme de gestion des risques. Donc, c'est des choses qu'on fait volontiers tout au long de notre relation avec nos sociétaires. Merci. Richard Villet, puis il y a une autre question. Richard. Extrêmement rapidement, tout ça prend beaucoup de temps. Et vous savez qu'on a aussi dans les établissements, ce sont des visites d'accréditation. Et ça fait un travail considérable, les visites d'accréditation. Ça terrorise tous nos cadres, ça terrorise les chefs de service. Il y a des items qui sont multiples. Et personnellement, je trouve que c'est un doublon, que peut-être il faudrait trouver des moyens de gérer ces doublons. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres chefs de service ici, mais c'est peut-être... C'était la même question, c'est-à-dire que ça fait vraiment doublon avec les visites d'accréditation de la HAS, etc. Donc, est-ce qu'il y a un plus à ces visites de la CHAM ? Ou un moins, je ne sais pas. Est-ce que Jacques Caton a son avis sur ce sujet ? Ou Pascal Richemann ? Pascal, peut-être que c'est... Je n'ai pas entendu la question. La question, c'est qu'on a tous, et je pense toi aussi en orthopédie, même dans les établissements qui soient libérales ou publics, ce qu'on appelle les visites d'accréditation. Et là, notamment, pour la discipline dont je m'occupe dans le cancer, il va y avoir, vous savez, à nouveau des visites d'accréditation extrêmement précises, avec des seuils, avec plein de choses, et donc des contrôles, bien évidemment, des checklists de blocs opérateurs, tout ça, ça existe. Donc, est-ce qu'il est pertinent de doubler cet exercice, d'abord pour faire perdre du temps aussi aux assureurs, parce qu'ils peuvent regarder l'accréditation qui a été faite ? Je remarque sur les accréditations, on te donne en général à changer, à améliorer, à certifier, vous ne serez pas certifié, etc. Donc, je voulais savoir quel est ton avis, Jacques, concernant ces visites, et qui sont quand même, il faut être honnête, des moments extrêmement chronophages pour les chefs de service, pour l'ensemble des acteurs, y compris nos cadres, et nos infirmières et autres, et tous les contrôles. Donc, est-ce qu'il est nécessaire de faire ce double ? Et quelle est ton opinion ? Moi, mon opinion est simple. Je pense que les visites d'accréditation, de toute façon, c'est obligatoire, puisque les établissements doivent être incrédités. La gestion des risques est un des facteurs importants dans la visite d'accréditation de la geste. Maintenant, il y a des visites organisées par les assureurs. Et je pense que c'est très important que les assureurs se rendent sur les sites lorsqu'ils détectent un problème, soit avec un établissement, soit avec un chirurgien ou un praticien de l'établissement. Ça, ça me semble absolument fondamental. Et tous les assureurs, aujourd'hui, ont mis en place ces visites, qui sont très peu nombreuses, mais qui sont importantes dès qu'on est au-dessus d'un certain nombre de sinistres. Et d'ailleurs, nous avions fait un travail au niveau des assureurs en technique. C'est un travail qui avait été fait avec la MACSF il y a à peu près une dizaine d'années, voire plus, où sur 700 dossiers de la MACSF, on avait regardé le nombre d'accidents, le nombre de déclarations plutôt par chirurgien, etc. Et on en avait sorti trois catégories de chirurgiens. Et notamment, il y avait une catégorie qui était au-delà de trois sinistres par an et pour lesquelles on avait des catégories qui étaient importants de faire une visite pour savoir ce qui se passait. Donc, pour moi, la visite des assureurs est importante. Quant à la visite à candidation, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire qu'elles se font normalement dans des périodes qui sont choisies au niveau de la haute autorité de santé. Et la gestion des risques fait partie des facteurs pour l'acclamination des établissements. Oui, merci. Pascal, un dernier commentaire peut-être ? Oui, je pense que c'est vertueux, incontestablement. Ça fait partie de la prévention et d'une relation aussi, on va dire, de clientèle entre l'établissement et son assureur. Ma question est, est-ce que tous les assureurs ont le même type de démarche ? C'est une première question. Je vais répondre à la première question. Puis, je vais prendre un petit peu de hauteur sur la question d'avant. Le sujet, il n'est pas de savoir si c'est redondant avec la HAS ou pas. Je vais vous prendre l'exemple du marché espagnol, où les grands assureurs sont partis du jour au lendemain, parce que le risque médical, qu'on n'a peut-être pas assez décrit, c'est un risque long, c'est un risque rare, c'est un risque qui peut coûter beaucoup d'argent. Et vous le savez, puisqu'il y a beaucoup d'experts dans votre académie, c'est un risque assez complexe. Donc, des Segur Caixa, Zurich sont partis du jour au lendemain. Les sinistres à 10 millions, sans savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, on s'en va. Le CHAM est une mutuelle qui a pour objectif d'être là demain. Pour être là demain, il faut savoir ce qui se passe dans les établissements. Donc, en fait, nous, de notre côté, bien sûr, c'est de l'apport de valeur, bien sûr, c'est comprendre, mais en fait, ce n'est pas vraiment négociable. Alors, après, on pourrait se dire, vous ne profitez pas de tout ce qui est fait par la HAS, bien sûr que si. On profite de tout ce qui est fait par la HAS, on profite de tous les éléments de sinistralité. Nos investissements dans les technos, qui nous permettront de mettre des machines dans les blocs opératoires, pour comprendre un petit peu mieux l'organisation des programmes opératoires, seront des plus. Mais il faut vraiment qu'on soit en proximité pour comprendre l'exposition au risque. Moi, quand j'entends dire que les comptes rendus de radio se font maintenant par intelligence artificielle, c'est d'un côté extraordinaire. De l'autre côté, c'est la porte ouverte à des sinistres sérielles, dont vous imaginez l'impact, patient et coût. Donc, moi, je crois, j'ai 15 ans de maison chez CHAM, que cette proximité, elle est obligatoire et j'espère qu'elle est gagnant-gagnant, même si ça peut coûter un petit surplus de travail à telle ou telle surveillante ou chef de service. On a assisté, et Pascal a assisté, sur le problème d'acculturation, à cette prévention du risque et à cette gestion du risque. Donc, peut-être, je pense que cette visite de risque de l'assureur, peut-être même si elle est quand même un supplément de travail pour les équipes, c'est probablement fait partie d'une pratique culturelle commune avec les équipes, avec les établissements, probablement. Pascal ? Juste ma question. D'ailleurs, on peut s'adapter à la visite d'accréditation qui a déjà été faite et peut-être passer sur des points spécifiques déjà validés et sélectionner des points plus spécifiques à l'assureur. Ça, c'est une suggestion. Ma question était, est-ce que tous les assureurs ont le même type de démarche que celle que vous nous avez présentée ? Première question. Deuxième question. On a parlé des responsabilités respectives des chirurgiens de l'anesthésie. S'il y a aussi la responsabilité des établissements, quand on cite la cadre où la cadre n'est pas dans la salle, mais c'est la responsabilité de la cadre de l'établissement. Est-ce que vous avez des chiffres à cet égard dans la sinistralité ? Et dernier point, si on a encore le temps, M. le Président, de revenir sur cette histoire de vidéo management qui est très intéressante, on pourrait peut-être en discuter deux minutes. Pardon, excusez-moi. Il y a encore une main levée de Pite-Vallée. Je vous fais part aussi d'un élément du tchat que tout le monde ne voit peut-être pas. C'est notre ami Belle des hôpitaux de Lyon, qui lui intervient sur qui remplit la checklist. Alors, il dit la partie identité côté installation risque, a priori, doit être ouverte par le chirurgien lui-même, qui doit s'identifier. Si cela n'est pas fait, la feuille de salle à remplir par l'IBOD ne s'ouvre pas. En revanche, la checklist haute autorité de santé est remplie, complètement validée par l'IBOD et est validée à la fin de l'intervention, à la sortie du patient. Elle est entièrement électronique et ne peut pas être modifiée après coup. Et de toute façon, il existe un mouchard informatique d'eurodatage. En conclusion, elle peut au pire ne pas être remplie, mais en aucun cas modifiée ou remplie après. À votre disposition. L'expérience des hôpitaux de Lyon. C'est intéressant. Et un dernier commentaire. Et après, il est l'heure. Il faut qu'on passe la parole à la dernière intervention, donc à Mélanie. Pierre De Vallée a encore une petite remarque trop longue. Ça sera rapide. Ça sera rapide. D'abord, je confirme ce que disait Jacques Caton. C'est-à-dire qu'on avait fait une étude avec la MACSF sur le fait que la sinistralité portait sur un petit nombre de chirurgiens et d'établissements. C'était celle-là qui était problématique. La deuxième, c'est que si le risque médical coûte très cher aux assureurs, je voudrais faire remarquer que la prévention du risque coûte très, très cher. Très, très cher. En formation, etc. Donc, et pour des résultats qui sont attendus, mais qui ne sont pas forcément réels. Voilà. Et la dernière remarque, c'est que je suis persuadé que c'est une erreur d'aborder le problème de la prévention des risques sous forme d'organisation, de problèmes d'équipe, etc. Le risque, il est essentiellement dans la relation et la qualité humaine des chirurgiens. Et la formation, mais pas la formation technique. La formation dans la relation et c'est essentiellement dans la sélection des futurs chirurgiens que se fera la prévention du risque. Le reste, il y a incontestablement des problèmes d'organisation, mais ceux-là sont finalement, comme dans les usines, comme dans l'industrie, relativement faciles à identifier. Mais la plupart du temps, c'est des problèmes de relations humaines, relations entre les soignants, relations avec les patients qui font le fond du risque chirurgical. Si, il y a eu une main levée de Pascal qui voulait faire peut-être un micro-commentaire. Non, je disais que ça et les problèmes relationnels, bien sûr, c'est le problème de l'accidentologie. Bien sûr que dans l'immense majorité des salles opératoires, tout fonctionne bien, mais l'accident arrive justement quand il y a ce type de situation. Mais lorsqu'on en est à gérer dans le relationnel, une fois que l'incident est arrivé, c'est trop tard. Donc, c'est bien évidemment en avant qu'on se situe. Je n'ai pas eu la réponse à ma question, savoir si tous les assureurs avaient le même type de démarche. Oui, non, non, tous les assureurs, non. On voit beaucoup de courtiers qui s'y mettent, des grands courtiers comme Aon qui s'y mettent, ne serait-ce que pour protéger leurs relations avec leurs clients. Sur la partie cadre, j'ai un peu de mal à vous répondre parce que le cadre va être salarié de l'hôpital. Donc, c'est la responsabilité de l'hôpital qui va être engagée pour des aspects de dysfonctionnement organisationnel, dont le cadre, à un moment ou à un autre, peut être responsable, effectivement, comme vous l'avez dit. Et sur le troisième sujet, sur le vidéomanagement, on n'a plus beaucoup de temps d'en parler, mais on est à votre disposition. On n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas en parler. C'est un vrai sujet pour votre académie, si je peux me permettre. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est vraiment typiquement le sujet dans lequel on peut travailler ensemble, car comme vous le savez, il y a énormément d'évolutions de ce côté-là. Vous avez évoqué en plus l'intelligence artificielle, ça en fait partie. Ce thème d'analyse comparative des offres assurantielles est important dans le rapport, peut-être que c'est la raison pour laquelle Pascal intervient sur cet aspect des choses. C'est vraiment utile de voir comment se comportent l'ensemble des assureurs dans ce type de gestion et de prévention des risques.